Jeudi, j'y allais de mes prédictions pour les matchs de championnat de conférence de ce week-end entre les Patriots et les Chiefs, de même que les Rams et les Saints. Dans ma présentation pour ce qui est du match entre les Chiefs et les Patriots, je faisais mention de cette probabilité d'avoir de la température arctique. Je vous dirais que depuis environ 24 heures, les prévisions ont été revues à la hausse. Alors, ça pourrait être beaucoup moins pire que ce qu'on annonçait au départ, mais il y a quand même une possibilité de voir la météo venir troubler les choses lors de ce match. Et ça m'a donné une idée, ça m'a donné une idée de vous parler de certains des matchs dans l'histoire des éliminatoires de la NFL qui ont été carrément, qui ont vu carrément l'issue des rencontres être modifiées à cause justement de la météo. Je pense entre autres au Fog Bowl en 88 entre les Bears et les Eagles. Il y a eu le Mod Bowl en 77 entre les Rams et les Vikings. Dans ce match-là, il y avait tellement de bouts, d'où le terme Mod Bowl, tellement de bouts qu'on ne voyait même plus les numéros des joueurs. Et c'était deux très bonnes équipes à l'époque, les Rams avec Jack Youngblood et les Vikings avec Fran Tarkenton. Mais j'ai dressé une petite liste. J'ai cinq matchs et je vais vous en parler là aujourd'hui. Cinq matchs qui ont été marqués par le froid. Et ça a été des rencontres, des rencontres importantes. Là, on est en série et à cause du froid, on peut se dire que oui, Mère Nature est venue changer le cours de ces rencontres. Alors, je commence par le cinquième et je finis par le premier, mais l'ordre peut être interchangé. Donc, le cinquième match, match de championnat de la Conférence nationale, le 20 janvier 2008, c'était au Lambeau Field. Il faisait très froid, moins 23 degrés Celsius. Et ce qu'on se souvient de cette rencontre-là, eh bien, c'est le visage de l'entraîneur-chef des Giants, Tom Coughlin, qui était rougi par le froid. Les Giants avaient remporté le match 23-20 en supplémentaire. Match wildcard maintenant dans la Conférence nationale, le 10 janvier 2016. Alors, les Seahawks de Seattle avaient surpris les Vikings du Minnesota 10 à 9. Les deux attaques avaient été tout simplement engourdies par le froid. Une journée ensoleillée, mais moins 25 degrés Celsius, c'était pas facile. Maintenant, match éliminatoire de division de la Conférence américaine, c'était le 4 janvier 81. Et en cette journée de janvier, eh bien, la route des Raiders d'Oakland, les Raiders se dirigeaient vers un championnat du Super Bowl, le Super Bowl XV. Eh bien, la route des Raiders passait par Cleveland cette journée-là. Moins 20 degrés, il y avait également du vent. Et pour vous dire à quel point ça allait mal, Jim Plunkett du côté des Raiders et Brian Sipe avec les Browns de Cleveland, eh bien, c'était deux très bons quarts arrière. Et à cause des problèmes météorologiques, eh bien, les deux quarts arrière avaient cumulé une fiche de 27 en 70 et 5 interceptions, dont le jeu clé dans le match. Une interception de Brian Sipe en fin de rencontre et victoire des Raiders, 14-12 au Municipal Stadium de Cleveland. Les deux derniers matchs que j'ai, ce sont probablement les plus connus. Je débute avec le match de championnat de la NFL, le Ice Bowl, le 31 décembre 67. Oui, le match de championnat de la NFL. C'était comme ça qu'on appelait le match de championnat à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore union entre la NFL et la AFL. Il faudra attendre encore trois ans. Ça, ça a été un match qui est passé à l'histoire. Alors, écoutez, moins 13 degrés, sauf qu'il y avait beaucoup de vent. Moins 48 degrés, là. C'est la température que les joueurs ressentaient sur le terrain. Il y a le porteur de ballon étoile des Packers, Jim Taylor, qui avait dit pour sa part que le terrain était aussi dur que du ciment. Et souvent, là, on a vu cette scène, Bart Starr, qui se ferait un chemin dans la zone des buts pour procurer ce cinquième championnat à Vince Lombardi. C'est l'une des scènes les plus célèbres dans l'histoire du football professionnel. D'ailleurs, c'est le réseau CBS qui avait les droits du match. Et CBS, qui voulait déplacer sa caméra juste avant le plongeon de Starr, était incapable de le faire. La caméra était gelée. Mais une chance, parce que la scène, justement, oui, la scène, la séquence de jeu est passée à l'histoire. Alors, CBS a été chanceux dans sa malchance. Et la nature fait parfois les choses drôlement. Alors, les Packers avaient remporté le match 21-17 et allaient savourer la victoire au Super Bowl II, deux semaines plus tard, contre les Raiders d'Oakland. Et je termine avec, selon moi, le match le plus épouvantable dans l'histoire de la NFL. C'est le match de championnat de la Conférence américaine, le 10 janvier 1982, lorsqu'on pense à la détresse humaine. Bon, bien souvent, on a des images de catastrophes naturelles qui nous viennent en tête ou des tragédies au niveau de maladies et ainsi de suite. Pour les amateurs de football, détresse humaine est synonyme de Freezer Bowl. Alors, c'est de cette façon qu'on a baptisé l'affrontement entre les Chargers de San Diego et les Bengals de Cincinnati, disputé dans des conditions, madame, messieurs, absolument épouvantables. Le match s'était déroulé avec un mercure de moins 22 degrés Celsius. Cependant, comme si ce n'était pas assez, il y avait un vent du nord de 50 km heure durant tout le match. Durant tout le match, là, il y a venté 50 km heure du nord et ça avait balayé tout au long de la fin de semaine la vallée de l'Ohio et ça avait fait descendre le mercure à moins 59. Là, il y a des gens qui vont dire que j'exagère. Faites un peu de recherche. Freezer Bowl, vous allez voir, moins 59 degrés avec le facteur vent. Il y avait même des rafales jusqu'à 70 km heure. Et question de rendre la situation encore plus absurde. Les Chargers avaient vaincu les Dolphins de Miami le week-end précédent avec une température de 88 degrés Celsius et jumelé à l'humidité. L'Orange Bowl, l'ancien domicile des Dolphins qui a été démoli depuis, ressemblait davantage à un sauna qu'un stade de football. Alors, cette célèbre rencontre, une autre célèbre rencontre dans l'histoire de la NFL est connue aujourd'hui sous l'appellation de Epic in Miami. Alors, bon, justement, pour revenir à ce 10 janvier 82, il y a le joueur des unités spéciales des Chargers, Hank Bauer, qui a mentionné dans un documentaire America's Game de Missing Link, vous pouvez voir ça sur le net, il n'y a pas de problème, que ses coéquipiers étaient revenus aux vestiaires quelques minutes après le début de la période d'échauffement à cause du froid. Et pour sa part, Callan Winslow a affirmé, lui, durant le match que les joueurs étaient davantage en mode survie et avaient totalement oublié le fait de remporter le match, de performer. Parce que, écoutez, les Chargers, c'était une très belle équipe, une équipe de finesse qui lançait le ballon souvent. Mais avec ce genre de vent et le froid, il n'y a rien qui a fonctionné cette journée-là et les Bengals ont remporté le match lors de cette pitoyable journée de janvier 82, 27 à 7. Et la chose aussi à ne pas oublier, à souligner, lorsque vous allez voir les faits saillants de cette rencontre-là, regardez bien les joueurs de ligne des Bengals, ils étaient en manche courte. Alors, on verra bien en fin de semaine si le match entre les Chiefs et les Patriots va se dérouler dans des conditions climatiques difficiles. Comme je l'ai dit, là, depuis 24 heures, les conditions ont été revues à la hausse. On s'attendait à un climat arctique. C'est probablement mis de côté, là, ce scénario-là. Mais vous savez très bien que Mère Nature est très capricieuse et ça peut changer rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !